Bonjour, voici une première capsule d'une série sur les propriétés des opérations. Donc aujourd'hui, nous allons regarder la commutativité. Donc lorsque je veux utiliser les propriétés des opérations, c'est afin de me faciliter le travail lorsque je veux faire du calcul. Donc lorsque j'ai ici 17 plus 48 plus 3, je vois facilement que 17 et 3 se regroupent pour donner 20. Et que par la suite, c'est plus facile d'additionner 48 au lieu de faire 17 plus 48 et ensuite d'ajouter 3. Donc ce que je vais faire, c'est de changer de place mon nombre 48 et 3. Donc je vais avoir 17 plus 3 plus 48. Et à ce moment-là, je sais que 17 plus 3 donne 20, plus 48 qui donne 68. Ceci se nomme la commutativité. On peut faire la commutativité dans l'addition. Lorsque j'arrive à la multiplication, donc j'ai 25 fois 36 fois 4. Encore une fois, je vois 36 qui est ici plus difficile à calculer, mais j'ai 25 et 4. Lorsque je multiplie 25 et 4, j'obtiens rapidement 100. Donc ce que je vais faire, c'est changer de place 4 et 36 pour avoir 25 fois 4 fois 36. De cette façon, 25 fois 4 donne 100 et 100 fois 36 donne 3600. Donc ce qui nous permet de changer les nombres de place dans une opération se nomme la commutativité. Et il est possible de faire la commutativité dans l'addition et dans la multiplication. Il est impossible de faire la commutativité avec les autres opérations. Merci! Merci!